Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste, j'espère que vous avez apprécié votre week-end. Nous continuons ce matin avec « Dieu est plus grand que nos excuses ». Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question suivante. Pensez-y. Abraham avait toutes les bonnes choses que le monde avait à offrir. Pourquoi avait-il besoin d'abandonner cela pour obéir à Dieu? Moïse était sur la courte liste des personnes les plus puissantes de la planète. Pourquoi avait-il besoin d'abandonner son trône pour le bien de certains esclaves juifs? Qui allait suivre un homme qui parle lentement? Pourtant, il accepte l'appel de Dieu pour conduire un million de personnes vers la liberté. Abraham était déjà marqué comme une prostituée. Pourquoi le peuple de Dieu voudrait-il lui faire confiance? Bien-aimés, la liste des excuses quant à « Pourquoi Dieu ne peut pas utiliser ses fidèles » remplirait un livre. Cependant, pour un Dieu qui a départagé la mer, tué des géants imbattables, fait tomber des murs indestructibles et qui rappelle des morts à la vie, les excuses de l'homme sont faibles, compte tenu de sa force inépuisable. Bien-aimés, Dieu demande simplement que vous lui confiez les parties les plus faibles de vous, et il rendra sa force clairement évidente. Dieu connaît la race qui se trouve devant vous. Il connaît les épreuves qui vous attendent et que vous ne pouvez pas prévoir. Il connaît tous vos échecs dans votre passé et tous vos échecs à venir. Et il promet d'être votre source de force lorsque vous êtes brisés. Comme le dit Esaïe dans Esaïe chapitre 40, verset 31, Bien-aimés, le poids de votre faiblesse est rejeté par la puissance de Dieu et vos péchés sont enlevés par la grâce de Dieu. Si nous confessons nos péchés, nous savons que le Père est juste pour les pardonner, selon 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous sommes empêtrés par nos péchés, nous pouvons demander à l'Esprit de Dieu de mettre à mort les actions de notre chair, selon Romains chapitre 8 verset 13. Jésus a fondé notre foi par le pouvoir de la croix, et en tant que péfectueur de cette foi, il supprime tous les enchevertements du péché. Bien-aimés, tout le poids de l'excuse et de la désobéissance est déboussé par l'œuvre de Christ, et il demande simplement que nous fixons nos yeux sur lui pour mener à bien cette course. Concentrez-vous sur lui et regardez-lui seulement, et ce sera Christ qui vous emmènera à la ligne d'arrivée de la course de la foi. Bien-aimés, il y a dans la foi une salle des renommées, remplie des serviteurs de Jésus qui peuvent témoigner de sa grâce soutenante. Plus d'excuses Gardez les yeux sur lui et sur ses serviteurs aussi, pour courir à votre course jusqu'à la fin. Rappelez-vous que Dieu est plus grand que vos excuses. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui, et demain, nous partons pour un nouveau voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada